il y a certains auteurs dont je ne parlerai pas est-ce que j'ai besoin du micro ? oui ? bon d'accord il y a des auteurs dont je ne parlerai pas parce que j'ai supposé qu'il serait évoqué j'ai envie de parler d'Hendry Korsk jusqu'à ce que j'aimais que Patrick Clark serait présent et dans une vie c'est pas la peine que je parle d'Hendry Korsk donc je vais mentionner les auteurs qui sont peut-être moins connus de gens connus donc je suis linguiste et historien des sciences je tiens beaucoup à ma double casquette et première remarque, il remarque de la situation et j'appelle ça l'endroit de la liste le lecteur de Transouto, j'ai d'abord lu Tao par rapport à Husser je me souviens à Husser également depuis 40 ans est d'abord intrigué par son projet un peu insolite d'une recombination marxiste de la phénoménologie sainienne je ne reviens pas sur tout ce qui était dit et qui ne pouvait qu'être dit durant des prestations précédentes je ne m'attardais pas non plus sur la place que finalement parce qu'il n'y a rien que ça de Tao dans l'espace rompophone d'après-guerre donc je dirais que l'historien des sciences première casquette et plutôt on vient à se demander mais dans quelle historicité large s'inscrit cet objet temporel qui est appelé traductal dans le temps qui m'est imparti je ne pourrais proposer que quelques suggestions avec donc des textes un peu peut-être un peu moins connus et j'espère qu'elles sont quand même suffisantes pour nous extraire Tao du biome de France-Allemagne au phénoménologie marxiste en tant que linguiste j'ai aussi un autre problème avec Tao donc ces thèses ont pour moi une allure assez familière elles font écho enfin bon on parlait encore à des choses que je connais comme linguiste qu'il s'agisse des approches inactives de la communication de l'écologie de la signification donc tout ça est pour moi familier et en même temps ces thèses me paraissent Jean-Jacques Le Cerf me paraissent un peu difficilement recevable et il s'agit moins de contenu que de méthode la question qui se pose à moi elle est simple je suis un grossier empiriste scientiste de tous les noms mais que faire d'une théorie qui concatène des observables et des spéculations donc cette question je me la suis posée déjà il y a bien longtemps en lisant la deuxième moitié de phénoménologie de la technologie il va s'en dire que beaucoup plus tard en trouvant le deuxième le cas elle évolue absolument incontournable bon disons que ce sera un peu la douelle de fond de l'expertise en fait pour trouver des choses qui ressemblent à taon il me faut soit je ne parle pas de question qu'on pourrait il me faut soit me déplacer dans le temps et remonter au 18ème siècle comme il y a qui a été évoqué tout à l'heure je reviendrai peut-être soit dans l'espace et chercher j'en parlais hier matin dans l'espace de la linguistique soviétique des années 30 à 50 et non seulement chez Moshy mais dans la linguistique mariste alors si vous ne connaissez pas le monsieur je vous laisse le découvrir qui a servi de l'ubliate au niveau soviétique jusqu'à ce que des interventions de Stalin dans Plata au début des années 50 s'il peut l'attendre à la récalation bon donc un petit rappel ici alors au 18ème siècle au 18ème siècle les fictions sur l'origine du langage et des langues autour des rapports qu'on retrouvera chez Tao entre cris gestes langage indications sont un module théorique le cas du mémo de la grammaire générale donc elles sont censées rendre compte tout à la fois de l'émergence du langage et du génie des langues alors le cas le plus connu c'est sans doute le sensualisme le grand hyacien et ses héritiers bon du côté de la suite du principe donc vous qui les signes assure en quelque sorte le déploiement d'une pensée au départ analyse ils se construisent par décumul et analyse d'une totalité donc vous avez des choses qui ressemblent à ça de chez Tao bon certes ce n'est pas le seul récit il y a des tas de fiction il y a la courbe de Gélin qui s'oppose à la ou il y a la de Girard et à chaque fois ces fictions sont censées modéliser une des propriétés alors peu importe je ne rentre pas dans le départ bref on considère voilà c'est un peu un discours de Gélin que et j'aurais que on parlait tout à l'heure ces spéculations seraient sorties du champ académique au début du siècle suivant avec le développement d'un journal historique de Montréal et il est l'usage effectivement d'évoquer le fameux article de la respectable société linguistique de Paris interdisant toute communication sur l'origine du Réunion alors en fait pour les raisons de ça qui sont plus complexes que vous le présente mais la réalité n'a jamais été aussi tranchée ce qu'il est plus juste de dire au XIXe siècle c'est que cette problématique attendue en fait à se scinder en deux champs disciplinaires distincts qui n'ont jamais été étanches une réflexion sur l'histoire des langues objets de la toute nouvelle linguistique c'est ça qui donne l'essence à ce terme là est une réflexion sur la jeunesse des significations prise en charge à l'époque essentiellement par la psychologie d'obédience herbarthienne laquelle c'est important pose que toute signification s'enracine dans l'expérience singulière concrète individuelle sans entrer dans le détail c'est que ce postulat empériste a conduit tout au long du XIXe siècle et même au début du XXe à une véritable apourine explicitement thématisée par le dernier courant comparatif c'est-à-dire les néographériens et par leur élève Ferdinand Sussure et qu'on peut résumer de la manière suivante spécialistes diront je simplifie mais c'est pour des raisons directives s'il y a vraiment de signification qu'individuelle comment un empilement de c'est-à-dire de représentation mentale singulière représentation ne signifie pas représentation visuelle bien sûr comment un empilement pourrait-il donner naissance à une autre c'est-à-dire à une signification proprement dite au sens entre autres l'indicité bon je sors je rappelle que outre ses remarques sur l'écologie de l'économisation cette question de l'espace commun dont il avait été question hier est explicitement qui nous disait que c'est quelqu'un par le qu'un quoi qu'il en soit l'issue consistait non pas à résoudre le problème mais à trancher le bordien sur le dénouer c'est ce que fait ce Sussure en remplaçant le vieux couple par des fonchets longues bon en français ça veut dire l'image acoustique concept qui désigne dans la psychologie de l'époque des données expérientiels par une terminologie qui elle est tout à fait autre et qui est empruntée à la sémiotique médicale ça a donné sélection je rappelle quand même que c'est aussi l'une des raisons de la théorie qui en posant un sujet non plus empirique mais transcendantale et en posant l'indépendance des essences et des contenus de l'équipe sur les vécus objectifs se débarrassaient de ce qui lui paraissait une impasse dans la tradition empiriste de la signification de ce point de dire effectivement les remarques de Tarot peuvent passer pour une régression et ça fait plus ou moins évoquer qu'est-ce qui va se passer alors au 20ème siècle ? Ben au 20ème siècle c'est pas compliqué il en résulte que c'est plus pas si simple on en parlait à l'instant il en résulte que les réflexions sur l'origine du langage n'ont tout simplement pas de place dans le champ de la linguistique agrétémique institutionnelle elles sont hors sciences normales et le cas le plus massif est effectivement notre ami Nicolas Aymar et ses disciples j'aurais pu citer évidemment mais c'est juste pour rouler l'autre texte exemple c'est Nicolas dont les accents sont aussi condiétiens que sphensériens alors ils reprennent la thèse sphensérienne du passage du diffus vers le non-diffus de l'homogène vers l'hétérogène vous l'avez simplement chez Thaï et leur recours ressemblent à tout à ce recours effectivement chez Thaï exemple ceci alors je ne lis pas tout mais juste ce qui est en rouge pour gagner le temps la parole humaine a commencé avec écrit communicatif avec des phrases toutes entières à un moment donné la sénatiglose les sons-phrases anciens et diffus ont commencé à se diviser son nom et les idées entières ont notion particulière etc. il pouvait signifier aussi bien les objets que les actions s'employer aussi bien que les noms comme des vers de maître etc. alors ce qui m'intéresse aussi c'est ce qui va suivre dans le même paragraphe l'ignette suivante or à cette époque c'est dans laquelle je ne veux pas se calculer simplement la phrase même la phrase même était déjà divisée en de bons concepts au minimum et ça donne ceci ainsi quand une eau de nous montre un bonbon à un nourrisson elle se prononce le raps etc. je vous passe la suite et vous remarquez quelque chose qui me paraît assez intéressant et qu'on va retrouver chez Tao je vous montrerai ces passages jusqu'à là chez Tao vous avez des choses des autres mais on a donné des tas d'autres citations qui ressemblent à ça le signe gestuel ainsi développé se renforce à chaque fois par un son diffus et très sensible d'origine émotionnelle mais qui se lie maintenant à l'image tendancielle projetée par le geste et prend ainsi valeur du mot avec une signification objective ceci dans un mouvement dans la forme de l'éloignement de renversement de percement j'en reviendrai sur ce signe mouvement forme un peu plus tard c'est-à-dire sur la scénographie ou le formalisme de l'éloignement que voit-on dans les deux cas ? et bien dans les deux cas on voit que la diégèse tient lieu ou occupe la place d'un argument étayé sur une autre figure culturelle d'époque donc il a été question hier la thèse de la récupération et qui avait fini je le rappelle au XIXe siècle en je suis un pareil de Paul Naringal 1893 en modèle général du développement j'aime bien la formule et j'ajoute pour la compréhension simultanée de l'anthropogénèse des civilisations pénétrives et du développement de l'enfant quelques pages plus loin page 118 Thao se livre à une comparaison entre l'enfant de 15 mois qui tend je cite le doigt du côté de la porte en quand il demande oui maman donc oui c'est tout à l'heure et il compare ça avec la situation tout à l'heure des chasseurs on en a suffisamment parlé dont le gibier s'enfuie d'alors le caractère spéculatif de cette fiction n'empêche pas l'auteur d'en conclure que il s'est donc c'est moi qui souligne constitué par une sorte de mode sur les conditions métalliques du travail collectif une forme nouvelle de signe que nous pouvons retrouver dans le geste de l'enfant décrit tout bon j'ai pris ces exemples-là dessins dans les recherches parce que l'artificie est visible mais c'est déjà présent dans la deuxième partie de la chronologie et le matérielisme et l'électrique pensez au chapitre sur le mouvement du sens incline comme j'ai 152 souvent qui se veut une genèse de l'irrécabilité de la conscience depuis l'irrécabilité de Paul Christ jusqu'à Homo sapiens et la société capitaliste le problème n'est pas la fausseté ou la vérité des propos bon le propos contient un certain nombre de données factuelles mais nous voyons bien que la question c'est plutôt ce lissage opéré par la diagèse d'une part de la fiction et par l'hypothèse de la réputation le procédé prend simplement un tour plus grasse ensuite dans les derniers textes dont il y a été question il n'y aura pas minimum rajoute encore un tour à ce truc là et là où on vient à estimer dans le deuxième bouquin que l'enfant ne fait que s'exercer à maîtriser une structure avec une passée au passage bon à ce stade le renversement est accompli c'est donc la construction imaginaire la philogenèse qui est censée faire sens dans les fragments de genèse ce stade bon je dirais que les questions de genèse nous ont toujours l'impression de revenir au paradoxe céréal accumulons des observables ponctuels on en prendra absolument partout en paléontologie en anthropologie en psychologie etc que faut-il y ajouter pour obtenir cette ligne continue et une genèse un bon marxiste Tao a dit que la dialectique qu'il fournirait ce contenu on commence à entrevoir ce qu'il en est alors j'insiste il y a peu d'intérêt à mon sens à examiner la vérité factuelle des propositions de Tao non pas trivialement compte tenu de leur caractère ce que tu as dit elles contiennent justement des parts d'américité bon et parfois ils s'en conforment presque par hasard exemple à propos de ce fameux rôle de l'inhibition bon Tao se sert de ce qu'on pouvait savoir sur les sanglopopoïdes etc à l'époque donc pas de problème mais en fait ils rencontrent des choses qui ont été documentées par la suite dans un peu plus au domaine un domaine sur lequel j'ai travaillé des apaisiologues c'est le problème de l'inhibition d'apaisiologie j'en dirai deux mots ultérieurement si on a le temps donc il a si on veut raison la différence c'est que lorsqu'un apaisiologue évoque l'absence d'inhibiteur dans une apaisie de thermique il parle juste du langage des apaisiques il n'en déduit aucune hypothèse sur la conscience de soi j'avis je voudrais maintenant replacer KO non plus en compagnie d'esclavétiques mais parmi d'autres contemporains et c'est le psychologue Edward Chase Harmon bon qui est une sorte de transition entre l'économie de Jacob Radexcu et la mystérie cognitive qui va me servir de point de départ d'éléments de réparation alors c'est quelqu'un qui propose une approche sémiotique de la théorie du comportement et du biologisme quant au courant de Watson et de Cége alors une deuxième partie des thémas encore bien connus j'aurais pu en prendre d'autres la question du langage de la vie du langage incarné chez Edward alors première chose que là aussi je reconnais parmi mon environnement familier de linguiste si vous voulez le fameux théâtre des apaisiques voilà à l'époque bon l'idée que le langage est incarné et la critique corollaire de la disjonction esprit-matière ou matérialisme vulgaire de l'absorption de l'un par l'autre bon c'est pas une spécificité marxiste du côté des éthologues il y a la ligne de Huxcule qui donne Huxcule qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les théories et le mouvement est plus large alors pour rappeler un peu mais c'est presque inutile compte tenu de tout ce qui a été dit ce langage de la vie réelle une illustration parmi bien d'autres de Tao l'intériorité de la conscience et son rapport égal à l'objet renvoie à la structure du sujet réel à savoir le corps vivant comme centre de l'humain il ne s'agit nullement d'une réduction arbitraire au point de vue de l'objet l'acte de conscience dans son sens aigu se définit de manière exhaustive par la dialectique du comportement se lier par l'État je vous propose de vous attarder un instant sur la place qu'il accorde à la notion de mouvement et je prendrais par exemple le cas de Petit Guénia c'est tiré d'un observateur russe qu'on trouve dans les recherches de patient 58 et suivante et Petit Guénia qui a laissé qu'enlève son lièvre en plus derrière une malle elle dit lièvre malle bon Tao comme vous le savez a essayé de formaliser ce genre de choses sur le cadre de pensé avec ses personnalités des espaces dont je passe donc de formaliser ses énoncés avec un symbolisme tributaire c'est ceci m forme m mouvement ça n'est pas ce formalisme mais chose intéressante vous observez que Tao recourt au symbole m pour tous les objets en l'occurrence ici non seulement le lièvre mais aussi par l'analyté il nous précise que en note on peut se demander comment un objet qui se trouve pratiquement toujours un taux comme une balle peut être supposé en mouvement nous répondrons que le geste de l'indication qui vise la braille ne peut se développer que suivant un schéma d'action établi auparavant sur d'autres objets plus ou moins analogues mais en mouvement pas traduit dans le langage industriel aujourd'hui cela signifie que les entités formes sont inséparables à schéma d'action mouvement c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la période d'action pour aller aux accordances et qui se dit en langage par le sien dans la réaction dans la rétention de nos expériences pratiques s'élabore une forme nouvelle de retention le sens vécu dans la temporalité de l'instant se fixe en un projet qui décide de la forme même de l'être je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps dans l'article ça pourrait être approché des critiques de l'espèce ancienne par Jean Moutot dans sa génétrie non sensible mais ouvrir ce truc là m'entraîner un peu tout le monde exemple typique d'affordance pour un linguiste mais tout à fait l'endale aujourd'hui et c'est donc une analogie quand je vois cette carte je vis le rouge je sens plus ou moins confusément ce qui s'est en moi un ensemble de réactions qui dessine un horizon de possibilités pratiques par exemple la possibilité de m'approcher m'éloigner tourner au tour grimper pomper cueillir etc. la conscience comme conscience de l'objet n'est plus justement qu'une manière même des esquisses alors quelle interaction est-ce un sujet entretient-il avec son environnement se demandera par exemple quelqu'un comme Chad Starman qui distingue au passage entre traits distinctifs et traits de manipulation quelle relation peut-il y avoir avec une chaise un bureau un animal un arbre etc. ça dépendra évidemment de ton comportement physique ça dépendra de l'environnement physique dans lequel je me trouve alors un exemple parmi une quantité d'autres chez Starman qui tient lieu de signe qui tient lieu de signe donc est très proche de ce qu'on va pouvoir trouver chez Starman bon alors ça continue comme ça alors on va continuer comme ça voilà où est-ce que ça donne chez Starman toujours est-il que qui passe ces éléments-là ces éléments-là Starman entrent en écho explicite avec les thèses de la Gestalt de son époque et notamment avec la thèse de l'anisotropie de l'espace perceptif qui vaut action constitutive notamment dans la Gestalt américaine et ça donne la gestion centrale pas seulement au concept de champ dynamique qu'on trouve chez God qu'est-ce qu'on trouve chez Starman ben des choses qu'on trouve chez la capacité de diriger le mouvement implique que la sensation ne se présente plus comme un simple donné mais comme une valeur d'orientation dans les champs sensoriels où se projette l'horizon de l'avenir bon je dirais que aux Etats-Unis à l'époque les tenants d'un behaviorisme donc se trouvaient en terrain familier humain ou animal l'organisme chez Tollman vit dans un système de chemin de moyens de direction c'est ce que l'auteur appellera pas dans cette façon soit une intentionnalité mais sans postuler l'hypothèse sur le contenu de conscience je reviendrai et finir sur ce qui s'est pas quand même autre exemple encore pour dire à quel point ce sont des choses qui sont finalement assez ordinaires dans le discours de l'Etat un autre point sur lequel Thao me semble finalement bien plus proche de l'empirisme que de Roussel et sa réflexion sur l'expérience individuelle général on retrouve chez lui des problèmes que j'évoquais tout à l'heure concernant le problème de relation entre fonctions et Benoitu et il les formule c'est passé amusant dans un cadre quasi abartien exemple à propos de la séquence brouillard fumée papa le brouillard évoque à l'enfant la fumée de léger par la vie de papa etc. ça donne ceci dans la vignette suivante je lis pas tout mais juste le début la forme en volume se détermine comme appartenant à une pluralité indéfinie de ceci autrement dit il y a un ceci en général soit c indice x qui peut s'identifier à divers ceci singuliers sans se réduire à aucun entier bien évidemment le ceci en général ne peut être représenté puisqu'il enveloppe une pluralité de ceci absents etc. et Tao mentionne peut-être une page plus loin piégée qui observe que l'enfant dit par exemple l'image à propos de toute l'image qu'il rencontre et je cite Pierre G il s'agit d'une sorte d'individu type répété à plusieurs exemples bon ben oui je viens sauf que ce passage putatif de la singularité expérientielle à la typicité puis de la typicité à la généralité est d'une part tout simplement nommé sans être conceptualisé autrement que dans les termes on le formulait au XIXe siècle comme élimination de trait contingent et c'est justement ce qui avait motivé la critique de sa réelle de la signification j'ajoute que la thèse d'un ancrage nécessaire de la généralité de la singularité de l'exemplaire de la linguistique avait été développée par les sémiotiques en périsse germanique et notamment par Wegener dans ses groupes fralénus qui date de 1825 je pourrais aussi parler de partout mais j'en ai pas alors concluons tout ça le premier constat trivial et qu'avec ou sans matérialisme dialectique on voit mal comment faire tenir ensemble il a dit suffisamment la phénoménologie sérvienne et les composants empiristes qui affleurent par ailleurs il n'y a pas d'articulation impossible d'énonce d'évidence entre jeunesse transcendantale et jeunesse le programme ne pouvait qu'aboutir à l'élimination d'un des protagonistes et c'est bien ce que lui a fait deuxième conclusion n'est pas un constat d'une interrogation si nous prenons acte du basculement réussi au nom de Tao en direction d'une théorie plus empiriste du langage d'une part c'est ce que je vous disais au départ je trouve des choses qui sont pour moi familières en phase avec ce qu'allait bientôt sa gueule l'action l'accroche écologique de la signification etc. et je trouve par ailleurs d'autres spéculations qu'il est difficile de prendre aujourd'hui du point de vue d'un abus au sérieux pourquoi donc c'est la question pourquoi donc ce surplus fictionnel pour qu'elle aimer je pèse mes mots à des fragments de factualité j'en viens à me demander s'il ne faut pas choisir entre science et biologique je m'explique j'évoquais tout à l'heure les afroziologues et leurs hypothèses d'un rôle régulateur de l'émission d'un fonctionnement en régime ça ressemble à ce qu'on trouve chez Tao mais il s'agit chez eux d'une hypothèse pour rendre compte de l'affolement des régulationnaires qu'on observe chez certains américains rien de plus c'est le mal avec son modèle s'est développé s'est donné les moyens de développer à la suite d'excus un déalgorithme sémiotique qu'il appelle pas forcément il lui est pas possible d'aller plus loin concernant l'effet de conscience la spécificité de l'humain et il emprunte effectuellement son parti en développant une conception non biaturiste si vous voulez du signe quand même et je relève par exemple cette formule un peu provocatrice le rôle des personnes 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 en particulier donc les scientifiques ont eu à passer bon j'aurais pu vous montrer que on trouve chez les douleurs que je vous disais tout à l'heure des réflexions sur l'exercice et la manipulation sur l'approche écologique de la signification etc sur le rôle de la nomination qui ressemble à ce qu'on chez Ramouta mais Bühler formule cela en termes techniques et ne va pas plus loin que son modèle ne lui permet d'aller il est donc chez lui question que de c'est à dire des moyens techniques de figuration symbolique et de sont chez lui évacués voilà faire la science pour les hommes du 20ème siècle je ne formule pas un jouement de valeur c'est un bon sens actuel bon c'est aller jusqu'où permet d'aller à un modèle pas plus loin pour franchir le hiatus il sépare d'un autre plan et d'autres modèles j'ai besoin d'un surplus fictionnel là le scientifique du 20ème siècle dit je ne peux pas faire de la science c'est donc cela accepter la discontinuité empirique du savoir en faisant le deuil de leur dépassement bien-être nul doute que c'est une chose que Tao n'a jamais vu alors bien t'as des inguées de Tao qu'est-ce qui reste là ? ben j'avais dit à Iacopo c'est ce que je termine j'avais dit à Iacopo ben finalement moi j'ai trouvé j'ai eu Tao par rapport à mon sœur et ce que j'aimais bien dans Tao c'était la première moitié de son premier bouquin donc lui en fait est d'accord avec ça et un peu comme Jean-Jacques Lecerc que finalement j'ai eu le temps passant et aussi la coopération de la communication m'a amené à revoir un peu les choses bon je dirais que ne j'ai qu'à l'ont pas dans son conduit substantiel le projet de Tao qui vient dans son conduit substantiel est cadu et tous les présentismes qu'essayeront de Porelessa à Lisbo contemporain sont sujets ou même soupçons pour donner quelque chose d'un peu légitement proche de cette vogue du néolamartisme qui aligne sans aucune gêne la théorie moderne de la génèse et la conception de la réalité des caractères actifs c'est quand même un peu sportif bon cela étant je pense quand même que Tao pose une question de la philosophie des sciences qui qui reste essentielle et qu'elle peut difficilement contourner et ça a été évoqué un peu hier justement à propos de la théorie de la récapitulation donc ce que Tao me semble-t-il avait compris et avait ressenti chez Husserl c'est que une théorie de la philosophie de la connaissance est condamnée à rester une logique de la connaissance or même si le projet a inventé je pense que une question je réagis en tant que scientifique je ne suis pas philosophe de la profession enfin une question à laquelle on peut définitivement se déreverer c'est qu'est-ce qu'est non pas comment on considère non pas une philosophie de la connaissance mais une philosophie des connaissances c'est-à-dire une philosophie empirique du savoir concret or de ce point de vue-là il y a question à savoir dans quelle mesure une fiction peut servir de modèle dans quelle mesure la philosophie c'était bon j'ai beaucoup échangé avec d'ailleurs je disais qu'est-ce qu'un philosophe apporte plus à un scientifique si c'est sérieux si c'est pas sérieux si c'est pas sérieux si c'est sérieux la science pour ça un peu pour la toucher et pousser dans ses entrentements et je dirais que la philosophie qui se pose la philosophie contemporaine c'est la pressibilité ce sera la conclusion et ça car on nous invite de remplacer une philosophie et une logique de la connaissance par une philosophie des connaissances je vous remercie de votre soutien merci